Depuis toute petite, Clara a deux passions, la lecture et rendre service. Clara aurait d'ailleurs voulu trouver un métier qui lui permette de concilier ses deux passions. Les mots et les actions. Clara est heureuse car après plusieurs mois de campagne, les gens l'ont choisi pour être leur mère. Et c'est à ce moment-là que tout a vraiment commencé. Et comme a dit Pierre de Coubertin, l'important dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat ! Ça c'est une belle conclusion. Bon, dites-moi madame le maire, il faudrait qu'on se voit demain matin parce que j'ai un réverbère qui est devant ma fenêtre, qui m'empêche de voir tous les arbres magnifiques de la place. Alors il faudrait le déplacer. Puis j'ai voté pour vous, alors vous me devez bien ce petit service. Vous passez dans mon bureau demain matin et on en parlera. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non mais moi aussi je vous ai élu. Alors je compte sur vous pour m'aider. Parce que devant chez moi c'est impossible de se garer. Donc il va falloir créer des places de parking. Et rapidement s'il vous plaît. Euh, ok. Je compte sur vous là. Durant sa seule première journée de mandat, Clara avait échangé sur un projet de construction, reçu les enseignants de l'école primaire qui souhaitaient changer un ralentisseur devant l'école. Elle avait aussi participé à une formation gratuite pour les cyclistes. Elle avait ensuite inauguré une salle des fêtes, donné les médailles au vainqueur du duathlon. Il ne lui restait plus qu'un discours à prononcer et elle pourrait enfin rentrer chez elle, se reposer. Mes chers concitoyens, c'est avec une tristesse mêlée d'émotions que je voudrais rendre hommage ce soir aux anciens combattants. Excusez-moi, je me suis trompée de discours. Ah, voilà. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir afin de remettre la médaille d'honneur pour acte de bravoure et de dévouement à la doyenne du village. Car comme le disait Saint-Exupéry, quiconque porte dans son cœur une cathédrale à bâtir est déjà vainqueur. Clara adorait finir ses discours en citant les auteurs qu'elle aimait. Elle allait d'ailleurs souvent à la bibliothèque pour y trouver un peu de calme entre deux rendez-vous. Psst ! Elle devrait faire un peu plus attention sa coiffure. Et tout de même, être femme et mère. Oh là là ! Madame le maire ! Madame... Excusez-moi. Oui, c'est... J'ai un énorme problème à la maison. Je suis embêté. J'ai des coccinelles partout. Une invasion. Il faut que vous en occupiez. Clara avait beau leur répéter qu'il y avait certaines choses sur lesquelles elle ne pouvait pas intervenir, comme la météo, les invasions de Sauterelle ou les sept plaies d'Egypte, beaucoup de ses concitoyens espéraient toujours une solution de sa part. Madame le maire, il faudrait refaire le portail du filetier. Madame le maire, dites, il n'y a pas assez de logements, il va falloir construire plus. Madame le maire, il y a beaucoup trop d'immeubles, il faudrait faire des parcs. Madame le maire, mes arbres alors, mes arbres. Et moi, mes coccinelles, Madame le maire, il ne faut pas appuyer les coccinelles. Madame le maire, il faut qu'on se voit, 22h30 après la réunion pour le budget, ça va ? Super, merci. Bonjour. Bonjour Madame le maire. Vous allez bien ? Bon alors, on en est où là, pour l'aménagement des coccinelles ? Alors, ici les espaces verts, avec un joli chemin en fine pierre, là l'air de jeu pour les enfants, très travaillé, et enfin les activités. Excusez-moi, Madame la maire. Attendez deux minutes. Monsieur Bréant, c'est impatiente. Vous avez rendez-vous il y a 20 minutes. Monsieur Bréant, j'arrive, 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 j'arrive. Monsieur Bréant, bonjour Monsieur Bréant, vous allez bien ? Bonjour Madame le maire. Je vous accompagne juste une minute dans mon bureau, et j'arrive. Je reviens. Stéphane, est-ce que tu peux me ramener le dossier en rue, s'il te plaît ? Monsieur Bréant ! Ça y est, je suis là. Je suis à vous, je vous écoute Monsieur Bréant. Allez-y. Dans le cadre du développement économique de la ville, j'ai personnellement rédigé ce mémoire. Étant donné que vous êtes une femme, je me suis dit que la compréhension des finances publiques n'était pas forcément quelque chose d'évident pour vous. Bon, vous trouverez bien le temps de le lire. On en reparle demain ? Eh ben merci Monsieur Bréant. Votre gentillesse vous perdra. À demain. Clara avait bien compris qu'être maire, c'était aussi être toujours au top, toujours en forme, jamais malade. Et ce n'est pas toujours évident. Oh, il est... Eh bien Hector, fais un bisou à Madame le maire, il faut la remercier. Oh non, pas besoin, ça me fait plaisir. T'as entendu Hector, ça lui fait plaisir. Allez, un bisou, allez, un bisou, oui, Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite varicelle, c'est pas contagieux. Sauf si on ne l'a pas eu. Mais enfin, à votre âge, c'est... Euh... Non... Bah oui, c'est... Bah dis donc ! Clara était maire, 24h sur 24, même la nuit. Allô ? Une inondation ? J'arrive, j'arrive. Allô ? Un incendie ? J'arrive dans 5 minutes. Quoi ? Des coccinelles ? Clara était maire, 7 jours sur 7. Bonjour ! Même quand elle recevait le plombier le dimanche chez elle pour une fuite d'eau. Vous allez accompagner moi, c'est par là. D'accord. Mme le maire, ce serait possible de me trouver une petite combine là, pour obtenir un appartement ? Bah ouais, parce que... J'ai pas beaucoup d'argent, hein ? Et puis c'est la cruse en ce moment, hein ? Oui, bah je veux voir ce que je peux faire. C'est gentil, merci, hein. Bon, bah c'était rien, c'était qu'un petit joint, hein ? Donc ça vous fera 550 euros. Ah, quand même ? Bah rien. Mais oui, je comprends, mais vous savez, on doit aussi proposer des produits adaptés et bio. Mme le maire, vous vous souvenez de ma fille ? Mais si, elle était passionnée de hand. Écoutez, elle vient d'intégrer l'équipe nationale et je voulais vous remercier. Me remercier ? Mais oui, parce que quelque part, c'est grâce à vous, grâce à votre équipe, à tous les équipements sportifs que vous avez faits. Franchement, vous avez fait un boulot extraordinaire. Clara se bat chaque jour pour vivre ses moments. Malgré toutes les difficultés, malgré son planning surchargé, les réunions, les mauvaises surprises, un seul merci lui donnait à chaque fois l'envie de continuer. Excusez-moi, Mme le maire, et pour mes arbres, vous pensez que je vais attendre encore longtemps ? Pardon, mais je crois que l'urgence, c'est quand même mes coccinelles. Ah non, excusez-moi. L'urgence, c'est d'abord le... Mais Mme le maire était heureuse, car comme le disait René Char, son poète préféré, il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada